Lors d'une première rencontre avec les étudiants, je trouve qu'il est important d'être à son meilleur. Donc, il faut bien les accueillir, arriver tôt, les accueillir en classe comme il se doit et leur donner une bonne première impression. Donc, à savoir leur expliquer pourquoi cette matière-là nous passionne, nous, comme professeurs, et en quoi, eux, ça devrait les intéresser, ce cours-là. Je prends le temps de bien me présenter comme personne. J'ai remarqué que les étudiants étaient intéressés à connaître la personne qui se cache dans le costume de professeur. Donc, prendre quelques instants pour leur parler un petit peu d'où on vient, quelles études nous avons faites et qu'est-ce qui nous intéresse dans la vie, finalement. Ce qui donne un côté humain à ce rôle de professeur qu'on s'apprête à jouer avec eux. Évidemment, je prends le temps de bien leur présenter le plan de cours, bien leur expliquer le matériel pédagogique qui sera utilisé en classe, les stratégies pédagogiques que nous allons utiliser, ainsi que les différents éléments d'évaluation qui seront mis en place. Leur expliquer un peu quelle est ma vision de ce cours-là, comment moi, je vois les choses, et leur faire part de mes attentes par rapport à ce qu'ils devront faire comme travail. Donc, leur expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils doivent faire, à mon avis, pour bien réussir le cours. Lors de la présentation du matériel pédagogique que nous utilisons en classe, je crois les surprendre avec une approche qui est relativement innovatrice, à savoir que 100 % du matériel obligatoire et recommandé qui est utilisé dans les cours de fiscalité sont entièrement gratuits, numériques, et disponible à une seule adresse, fiscalité.uqtr.ca. Donc, une espèce de principe de guichet unique où les étudiants peuvent retrouver tout le matériel pédagogique dont ils auront besoin pour réaliser l'ensemble de leurs cours de fiscalité. Donc, assurément que cette proposition-là que je leur fais lors du premier cours leur plaît et les séduit souvent. Lors de cette première rencontre-là, assurément que je débute la matière avec eux. Donc, je pense que ça fait partie de l'idée de donner une bonne première impression. Après les avoir accueillis comme il se doit, ils sont intéressés aussi de voir comment va se passer l'échange entre le professeur et les étudiants. Donc, j'ai choisi un sujet adéquat pour le démarrage de la matière, à savoir un sujet qui est accrocheur, un sujet qui va les intéresser et qui n'est pas trop technique pour lancer le coup de ce premier cours-là.